Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale étant donné que nous allons faire notre premier mini-jeu. Donc pas de nouvelles notions, nous allons simplement consolider les bases acquises dans les vidéos précédentes. Le petit défi d'aujourd'hui c'est de faire un jeu qui s'appelle le plus ou moins. C'est un jeu aux règles assez simples que j'expliquerai plus tard. Et je vous propose d'essayer de le faire en avance et de regarder la vidéo ensuite pour la correction. Avant de commencer je vais juste vous expliquer les règles. Donc c'est un jeu où l'ordinateur ou un autre joueur devine un nombre entre une certaine limite. Donc nous on va prendre entre 0 et 100 pour le moment. Et vous avez un nombre d'essais maximum, donc on va choisir 6 pour deviner ce nombre. Pour générer un nombre aléatoire vous allez peut-être avoir un souci, mais en tout cas pour le moment vous allez choisir un nombre vous-même. Donc on va l'appeler MysteryNumber. Et on va l'initialiser au nombre que vous voulez, donc je vais mettre 75. On verra ensuite comment générer un nombre aléatoire. Donc vous pouvez commencer, et si jamais vous n'y arrivez pas n'hésitez pas à suivre la vidéo. Donc pour commencer, nous allons aussi définir un nombre d'essais maximum. Donc par exemple, int maxTry égale 6. Et pour proposer 6 essais maximum, nous allons faire une boucle for, qui à chaque tour va demander à l'utilisateur d'entrer un nouveau nombre. Donc pour ça on utilise la boucle qu'on a vu, donc for int i égale 0. i inférieur à maxTry, donc on veut entre 0 et 6 essais, plus plus i. Et à chaque tour de boucle, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc le fameux nombre au mystère qu'il doit essayer de deviner. Donc std6out, entrer un nombre entre 0 et 100. Donc on pourrait aussi rendre les bornes modifiables, mais pour la vidéo on n'en aura pas besoin. Donc on déclare notre nombre, int number égale 0. Et on récupère l'entrée clavier. On n'oublie pas de flush le stream. C'est ici in.ignore. Il ne nous reste plus qu'à faire 2-3 comparaisons. La première c'est de vérifier si le joueur a gagné. Donc if mysteryNumber est égal au nombre que l'utilisateur a entré, le joueur a gagné. Donc std6out, gagné. On peut faire un break. Donc je vais vous rappeler, le break c'est pour pouvoir sortir de la boucle. Donc ce qui aura pour incidence de continuer l'exécution après la dernière accolade. Donc ça terminera le programme. On peut aussi vérifier, elsif, si le nombre que l'utilisateur a entré est supérieur au nombre mystère. Dans ce cas là, on va afficher que le nombre qu'on cherche est... enfin le nombre qu'on a entré est trop grand. Sinon, c'est le dernier cas, il est trop petit. Puisqu'on a traité les deux autres cas, donc qu'il est égal ou supérieur. Strictement supérieur. Trop petit. Donc ça reste assez simple. Mais on peut rajouter encore une chose, c'est-à-dire que tester quand l'utilisateur a perdu, c'est-à-dire que le joueur a perdu quand il ne lui reste plus d'essais. Donc pour tester ça, if i, donc i qui correspond au nombre d'essais actuel, est égal à 5, où on peut faire max try-1 pour le code plus flexible. std cout perdu. std endline. Voilà, on va simplement rajouter une entrée clavier à la fin pour mettre en pause le programme. Voilà. Et nous allons faire un premier test. Donc, pour ceux qui se demandent comment trouver un nombre entre 0 et 100 en moins de 6 essais, on utilise le principe de la recherche dichotomique. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez diviser par 2, enfin, vous allez couper en 2 en fait, l'intervalle de recherche. Donc notre intervalle de recherche, c'est entre 0 et 100. Si on coupe en 2, ça fait 50. Donc on en 50. Et le programme nous dit maintenant que le nombre est trop petit. Ce qui veut dire que notre intervalle de recherche est réduit, et il se trouve entre 50 et 100. Et si on recoupe en 2, ça fait 75. Ce qui est évidemment le nombre mystère, c'est justement pas trop un mystère, étant donné qu'on l'avait écrit en brut dans notre programme. Donc maintenant, on va essayer de faire en sorte que ce nombre soit aléatoire. Donc vous allez inclure, donc je vous rappelle, les lignes qui commence par dire, ce sont les directives reprocesseurs. Vous allez inclure ctime. Ctime. Pour pouvoir inclure en fait, toutes les fonctions liées au temps. Je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert. Vous allez taper. SCD. SRAND. Vous allez taper time. Et vous allez mettre nul PTR. Alors il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, qu'on verra très bientôt dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, il va falloir admettre. Je vais juste vous expliquer à quoi sert cette ligne. Donc en fait, en informatique, les vrais nombres aléatoires, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas demander à l'ordinateur de sortir un nombre aléatoire de nulle part. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on génère des listes de nombres pseudo aléatoires. Donc qui vous permettent en fait de simuler cet effet d'aléatoire. C'est à dire que la répartition est uniforme. En tout cas, la fonction RAND en programmation permet de faire un tirage uniforme. C'est à dire que les valeurs sont bien réparties. Et le fait que ce soit des listes de nombres pseudo aléatoires, ça a un effet de bord. C'est à dire que si vous ne changez pas la graine, donc la seed générateur de nombre, vous allez tomber toujours sur les mêmes nombres. Et ce n'est pas un effet voulu, parce que si jamais vous jouez à un jeu, vous ne voulez pas qu'à chaque fois, ce soit les mêmes nombres aléatoires. Et donc, vous pouvez deviner facilement le nombre. Donc c'est pour ça qu'on utilise la fonction SRAND, donc c'est pour seed, et qu'on lui donne TIME.nulptr. Alors c'est un peu mystérieux, mais c'est parce qu'en fait, le temps est considéré comme une constante un peu aléatoire. C'est à dire que vous ne maîtrisez pas quand est-ce que vous allez lancer votre programme précisément. Et donc ça permet d'avoir une seed plutôt aléatoire et efficace. Maintenant, pour générer votre nombre, à la place de mysteryNumber égale 75, ce qu'on va faire, c'est taper STD RAND, et là vous mettez modulo 100. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? STD RAND va générer un nombre aléatoire entre une certaine borne, donc la taille d'un int, et le fait de mettre modulo 100, c'est à dire que vous allez caper ce nombre dans un intervalle entre 0 et 100. C'est à dire que vous allez faire une suite de division jusqu'à tomber dans l'intervalle 0-100. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc si maintenant on teste notre programme et qu'on est en 75, c'est évidemment plus 75. On va rejouer. Je vais rejouer en jouant sérieusement. Donc on utilise la fonction de dichotomie, donc 50, trop petit, 75, c'est trop petit. Maintenant on va diviser, l'intervalle de recherche est en 75 et 100. Donc c'est environ 12. Donc on va rajouter 12. Ça va faire 87. C'est trop grand. Et maintenant l'intervalle est entre 75 et 87. Donc on fait 75 plus 6, donc ça fait 81. C'est encore trop grand. Et l'intervalle de recherche est maintenant entre 75 et 81. Donc c'est 3. Donc on va faire 78. C'est encore trop petit. Et l'intervalle de recherche maintenant est entre 78 et 81. Donc il nous reste 3 possibilités. Donc je vais mettre 80. Et c'était trop grand. Donc c'était 79. Mais j'ai perdu. Je vais rejouer. 50. Trop grand. 25. Trop grand. 12. Trop grand. 6. Trop grand. 3. Trop grand. Alors, je vais mettre 1. Ah bah c'était 1, j'ai gagné. Donc il y a un peu une petite barre de chance, parce qu'avec la recherche dichotomique, à la fin, il devrait vous rester 3 nombres à deviner. Donc vous pouvez rajouter un essai. Voilà. Donc c'est pas un jeu très dur, et vous pouvez gagner à chaque fois, évidemment. Vous pouvez aussi proposer une amélioration. C'est-à-dire que vous pouvez demander au départ d'entrer le nombre d'essais. Donc, max try égale 0. STDC, Cout. nombre d'essais. STDC in, max try. Comme ça, vous paramétrez votre propre programme. Donc, on teste. Nombre d'essais, je vais en mettre un seul. Comme ça, on va très vite voir. Voilà. Donc j'ai testé une fois, et j'ai perdu immédiatement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je ne voulais vraiment pas passer à la suite avant d'avoir fait un premier point sur toutes les connaissances que l'on avait vues avant. Et je croyais que cet exercice était pas mal. Il mettait vraiment en jeu les boucles, les conditions et les variables. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous a permis vraiment de consolider vos bases. Et dans les prochaines vidéos, on verra comment utiliser les fameuses fonctions. Donc peut-être que vous êtes curieux à propos, on en a déjà utilisé pas mal. Comme on a utilisé STDC out, ST in, on a utilisé STD runtime. On fait notre code actuellement dans une fonction, donc la fonction int main. Mais on n'a toujours pas vu comment ça marche. Et c'est justement ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501